Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche et la personne ne se soumettra pour pouvoir le faire, pour pouvoir avoir cette promesse. Et j'ai dit à Guy, selon la logique qu'on a nous dans cette émission, d'être au-delà des sentiers battus, comment est-ce que toi tu aurais réagi ? Et Guy, il a dit, moi je n'ai pas réagi, je suis parti, j'ai pris ma guitare. Et comment ça s'est passé concrètement, Guy ? Parce que là, on est resté là-dessus. C'est vrai, on m'a demandé de rentrer dans un système qui était pour moi une vision un peu floue, tu vois, de ma vie. Si j'étais à Paris, va travailler, fais-toi plein d'argent et tu sais, tu vas arriver à quelque chose. Et je regardais ça comme un avenir, mais vraiment catastrophique, quoi. Parce que ça veut dire que j'étais coincé, j'étais prisonnier de ce que je voulais. C'est la promesse que je m'étais faite, je devenais esclave de mon propre désir. Tu avais quel âge ? J'avais 19 ans. Et tu le voyais ça déjà ? Ce n'est pas que je le voyais, mais je comprenais que tout ça, ce n'était pas ce que je voulais. Tu le vivais comment ? C'était quoi la boîte, l'entreprise ? Ça se passait comment ? En fait, j'étais embauché dans une société qui s'appelle l'EDF à Paris, dans le 11e. Et en fait, ils m'ont proposé d'être agent, tu sais, ils me donnaient, à l'époque, c'était beaucoup d'argent. J'avais 1500 francs. À l'époque, c'était de l'argent, quoi. Tu vois ? Maintenant, ce n'est plus rien. Mais c'est quoi ? 40 ans, 50 ans après, ce n'est plus rien, tout ça. Tu vois ? Ça n'a aucun sens, la vie d'avant et la vie de maintenant. Donc, ça valorisait la personne. Tu sais, tout le monde était ok, mais il est bien placé. Mes parents me félicitaient, mes amis me disaient, mais tu as bien fait, tout ça. Mais moi, je regardais ma vie, parce que ce n'était pas la vie que je ne regardais pas ce que les gens me disaient. Je regardais ce que j'allais faire. Et je voyais ça d'un mauvais oeil. C'était métro, dodo, boulot. Déjà, il fallait que je me réveille à 5 heures du matin, dans le froid. Aller prendre, je n'avais pas de voiture, mais je marchais à pied jusqu'au train, pour prendre le train, pour aller travailler. Il faisait froid, il faisait morose. Et tout ça, ça se répétait tous les jours de la même manière. Une monotonie extraordinaire. En jeune, tu n'as pas envie de vivre ça. J'étais enfant, j'étais joyeux. J'allais dans la nature, j'étais tout le temps heureux. Je côtoyais le papillon, l'oiseau, l'arbre, les fleurs, les oiseaux, tout ça. Et c'était quelque part, pour moi, ce n'était pas monotone, tout ça. Et là, je me suis retrouvé, boum, dans un monde où tout est devenu mécanisé. Il n'y avait plus la beauté de l'instant où tout se vivait. Tu vois. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ma guitare avec la chanson que je connaissais. Parce que, tu sais, j'étais nul à l'époque. Et je me suis baladé comme ça, dans toute la France. Et, tu sais, j'ai fait ça parce que je ne voulais pas rentrer dans le jeu de la médiocrité, de l'habitude, de trin-trin, tout le temps répéter les mêmes choses. À t'écouter, on dirait que ce n'est pas nécessairement ni le froid, ni la distance, ni les kilomètres qui te faisaient, qui te chagrinaient par rapport à cette situation, à cet emploi. C'était vraiment l'habitude. C'est-à-dire un truc qui se répète comme un rituel tout le temps. Voilà. Et où tu te sens un peu asservi, un peu esclave de ça. Tu es obligé. Obligé, oui. Le mot obligé, j'aime bien dans cette société-là. Tout le monde dit, moi, je suis obligé, je ne peux pas faire autrement. C'est un mot d'esclave, ça. C'est un mot que seuls les esclaves utilisent, ça. Obéir, obliger, tu sais. Et tant que tu es acculé dans ta vie à être obligé à obéir aux choses qu'on te demande, à te soumettre à la norme, tu es esclaves. Tu es esclaves de ce qui est proposé. Mais tu ne vis pas la vie. La vie, ce n'est pas quelque chose que tu es obligé. La vie, c'est quelque chose que tu vis d'instant en instant. Et c'est elle qui t'émerveille. Donc, je suis parti comme ça. Tu as démissionné, quoi. J'ai démissionné. Je suis parti avec ma guitare. Je ne savais même pas où j'allais. Et je me suis dit, mais quitte à être mondiant, je m'en foutais. Parce que je ne voulais pas vivre ça. Et je n'ai jamais été mondiant, finalement. Tu n'as pas eu peur de quitter tes privilèges ? Ben si, mais en même temps... Mais qu'est-ce que je vais faire sans les 1500 francs ? Oui, mais en même temps, tu vois... Que vont dire mes parents ? Oui, j'avais tout ça. Tout ça, ça s'est trotté dans ma tête. Parce qu'il y a l'esclavage économique. Bon, je vais quitter l'argent. L'esclavage social. Il faut que je satisfasse mes parents. Mes amis, ils sont fiers de moi. L'esclavage personnel par rapport à l'image qu'on a de soi. Parce qu'on accède à un poste et puis on est valorisé. Quand on n'a plus ça, on n'en est plus. C'est l'esclavage de soi-même. C'est ça. Et tout ça, tu t'en es libéré d'un coup. Mais ça s'est passé comment ? Tu n'avais pas peur de décevoir ? Ce n'est pas que je me suis libéré. C'est quelque chose qui est arrivé parce qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça que je voulais. Et toutes les conséquences, je ne voyais pas ce qu'il y allait faire. Je n'avais plus à avoir d'argent. J'étais sur la route. J'étais toujours en train d'essayer de me débrouiller avec les éléments du bord. On aurait dit dans le langage commun que tu étais inconscient. Exactement. Alors que tu étais... Inconscient. Mais en même temps, j'étais conscient de ce que la vie me réservait. C'est-à-dire la monotonie. Ça, je ne voulais pas. Donc, tu étais inconscient de ce que l'avenir te réservait. Oui. Mais conscient de ce que ton présent t'assurait comme routine et rituel pour quelques privilèges. Voilà. Pour quelques privilèges. C'est-à-dire ces 1 500 francs, ces beaux moments d'applaudissements avec tes amis, ta famille, il travaille, il est bien placé, il a son petit appartement, il a ses affaires et tout. Et moi, j'ai sorti de tout ça. Et tu vois, en sortant de tout ça, j'ai vécu une autre chose. J'ai vécu des moments dans ma vie où je ne savais pas où est-ce que j'allais dormir le lendemain. Pour beaucoup de gens, ça semble être anxiogène, ça. Complètement, oui. Mais pour moi, non. J'arrivais dans une petite ville comme ça. Il y avait la place publique, là. Le soir, il y avait 6 heures comme ça. Il y avait plein de jeunes, des gens qui se parlaient entre eux. Et puis, je disais, hé, t'as pas un endroit pour dormir là ce soir ? Je disais, ouais, viens chez moi, comme ça. Je vivais comme ça. Parce que je ne voulais pas m'inquiéter non plus. Parce que si je commençais à m'inquiéter, je repartirais travailler. Ouais. Tu comprends ? Il fallait accepter que tout ça, c'était quelque chose qui était à l'improviste tout le temps. Et j'ai accepté de vivre à l'improviste, de vivre comme les choses étaient là. Accepter l'inconnu. Voilà. Et depuis ça, et à cause de ça, parce que j'étais dans cette optique-là, tu vois, l'argent pour moi, à cette époque-là, n'avait aucune valeur. Et je ne sais pas comment, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait pour toujours manger, toujours dormir dans un endroit. Et ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais été clochard dans la rue, en train de... Si une fois, j'ai dormi dans un champ de maïs. Et dans ce champ de maïs, le matin de bonheur, il y avait la pluie qui est tombée à fond. J'étais tout déglingué. Mais tu vois, c'est des choses, c'est des expériences extraordinaires. Parce que je m'en suis mis à rigoler, à rigoler de ces moments, tu vois, où il n'y avait rien de sérieux, quoi. Tu vois, mais parce que je n'étais pas dans l'envie d'avoir une sécurité qui soit pérenne tout le temps, de la même manière, qui soit monotone et qui soit reconnue de toute une société. C'est comme ça qu'on doit vivre, qu'on doit vivre. Tu dois être comme ça. Autrement, tu es baisé, tu es emmerdé. Parce que tu es prêt à accepter ce que la vie propose. Et la vie, elle est là. Dans ces moments opportuns, où tu rencontres, tu fais la rencontre de quelqu'un qui t'émerveille, tu vois. Et tu fais la rencontre de gens qui te donnent des solutions à ta situation. Aujourd'hui, on est tellement individualisé, chacun dans son monde, que plus personne ne parle. Il faut s'accueillir. Tu comprends, le problème, c'est qu'on ne s'accueille plus. On ne s'accueille plus comme on est. On s'accueille à condition que, à condition que tu sois gentil, à condition que tu aies quelque chose, à condition que tu aies de l'argent, à condition que je t'aime, à condition que. Toi, tu as refusé cette sécurité pour accueillir l'inconnu quelque part. Voilà. Tu dis j'accueille, quoi qu'il m'arrive, j'accueille. Et au fond, c'était quoi le déclic de ça ? Le déclic ? Parce que tu reviens dans les détails du moment où tu as décidé et de chaque moment où tu as peut-être douté pour revenir dans le conditionnement d'avant. Oui, j'ai douté. Il y a des moments où j'ai douté, certainement, parce que, tu vois, tout mon passé, tout ce que mes parents m'ont dit, tout ce que mes aïeux m'ont dit, c'était cherche-toi de la sécurité. Il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu sois bien loti. Il faut que tu aies de la sécurité. Et tout ça, ça revenait constamment parce que... Et j'ai remarqué, tout ça, c'est comme un engrenage, une machine, un programme qui a été mis en toi et que tu dois exécuter ce programme-là. Tu vois ? Mets-toi en sécurité. Ne fais pas ci. Fais pas ça. Fais pas ci. Il faut que tu sois comme ça. Va à l'école. Apprends bien. Tu auras une belle voiture, une belle maison. Tout ça, ça te frappe dans le... Tu sais, c'est un martèlement. C'est un martèlement constant dans ton esprit. Et les gens dans notre société, on n'arrête pas de les marteler, quoi. Nos écoles, c'est ce qu'on fête. On te martèle de comment tu dois vivre, comment tu dois réussir. Donc, il n'y a plus de possibilité de prendre les choses comme elles viennent. Ça nous fait peur. Oui, c'est vrai. Et il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sortent de la scolarité. Ils sortent de l'école, ils s'en vont. Et l'académie de la Réunion et de la France cherchent à les faire revenir dans l'école. Oui, oui. Ils ne savent plus même où ils sont, en fait. Oui, oui. On utilise des psys pour les faire revenir à la raison. Pour les remettre dans les rangs. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'ils deviennent voyous. Mais comment on pourrait faire autrement ? Déjà, arrêter de fabriquer toute cette idéologie. L'idéologie de ce que j'aimerais être, de ce que tu dois être. Ça, c'est une idée. Ce n'est pas les faits. Les faits, c'est ce que tu es déjà. Accepte ça. Accepte ce que tu es. Et avec ça, vis la vie. Et quand tu vivras la vie, alors ce qui viendra à toi, tu les prendras avec cœur. Pas avec obligation. Pas avec, à condition que. Pas en compétition avec quelqu'un. Tu vois ? Parce que nous avons une société qui va en compétition les uns avec les autres. Et à cause de ça, on se lutte les uns les autres. On se donne une place. On se donne une promesse qu'on va réussir. Et cette réussite est catastrophique. Regarde le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en a fait du monde pour nos enfants ? Il y a des guerres. Il y a des gens qui meurent de faim. Qu'est-ce qu'on en a fait ? On a donné l'opportunité à toute une idéologie de faire, de naître une réalité qui est fausse. On te dit qu'il faut être riche pour être heureux. C'est faux, ça. Toi, quand tu as refusé cette réalité, tu l'as refusé à un moment donné. J'ai refusé. C'était quoi le déclic ? Et comment tu as fait pour faire face aux doutes ? J'ai sombré. Chose à se dire parce que j'avais 19 ans à l'époque. Et au bout d'un moment, au bout de 15 ans, j'ai repris la raison. Parce que j'ai trouvé une femme. J'ai été illusionné par l'envie d'être heureux avec une femme. Et là, tu sais, toute cette idéologie de avoir des enfants, une belle maison et tout ça, c'est revenu et ça m'a emporté. Tu vois ? Donc, je me suis marié avec une femme que j'ai rencontrée, comme ça, à l'improviste. Tu vois, ce bonheur, je me le suis accaparé. Je l'ai mémorisé et je l'ai gardé comme étant précieux. Et c'est devenu ma conclusion. Tu vois ? Cette conclusion... Ceux-là même que tu combattais auparavant de tes aïeux, tu le reproduisais en disant qu'il faut le protéger. Pour te dire combien, nous les hommes, le martèlement est allé très profond en chacun d'entre nous. Et nous sommes tout un chacun sujet à être... À être... À sombrer. Capté. Capté. À capturer par l'illusion de cela. Donc, depuis ça, j'ai appris à regarder cette illusion de plus près. Cette illusion, c'était quelque chose pour moi qui était invraisemblable. Parce qu'il fallait que je la voie vraiment. Il fallait que je le vive pour comprendre où est-ce que je me suis égaré. Tu comprends ? Donc, je l'ai vécu. J'ai connu la misère. J'ai connu la richesse. J'ai connu, tu sais, le grand plaisir. J'ai connu la récompense. J'ai reconnu la punition. J'ai connu tout ça. Et dans tout ça, j'ai goûté à tout ce que je pensais qui pourrait me sortir de ça. J'ai goûté à la religion. J'ai goûté à la richesse. J'ai goûté au plaisir de ma femme. Au plaisir d'avoir des enfants. Mais tout ça, ça revenait en boucle. Et ça ne me donnait pas la solution. Parce que tout ça, tout ça, c'est éphémère. Je m'en suis aperçu. Et aujourd'hui, mon état d'être, j'ai arrêté de me faire voir. Parce que je suis ancré, non pas sur ce que je pense, non pas sur mes traditionnelles pensées que j'avais, mais en dehors de ça, en dehors où je me suis ancré dans quelque chose de pur, d'incorruptible, tu vois. Et quand tu es ancré là-dedans, alors tu dis oui, et ce oui-là, il est vraiment oui. Et si tu dis non, ce non-là, c'est vraiment non. Tu ne joues plus dans les carottes cannes. Parce que, tu vois, pour vivre intègrement, il faut que tu sois terriblement sincère et terriblement sérieux avec toi-même. Que tu n'as pas à te mentir à toi-même. Parce qu'on se ment à soi-même, c'est ça nos problèmes. Et on se ment à soi-même et le mensonge est tellement délicieux. Mais c'est un mensonge, mon gars. Ce n'est pas une vérité. Il faut que tu le voies. Parce que tant que tu ne l'as pas vu, tu te feras berner, mon gars. C'est ça notre problème. Alors, allons voir comment faire pour ne pas se laisser faire berner. Parce que, tu vois, c'est tout un processus en soi d'arriver face aux mensonges et d'accepter que c'est un mensonge. Quel est ce processus, oui ? C'est vraiment curieux. Pour qu'un individu qui était entraîné là-dedans, dans cette illusion de réussite et de succès, arrive à prendre conscience. Et prendre le chemin inverse. Et faire table rase de tout. Et moi, j'ai vu comment tu es. Parce qu'en dehors de la télé et de l'émission, on se côtoie. Bon. Guy, il est pareil. Il est pareil sur le plateau qu'au dehors. C'est-à-dire, quand il y a des opportunités face auxquelles tu dis non, c'est direct, c'est ferme. Il n'y a pas de négociation. Des choses qui pourraient rapporter. Mais des choses aussi, la vie. La vie à laquelle tu dis oui. Genre des fois, on s'est retrouvé avec Guy à parler à des gens qu'on ne connaissait pas. Dans la foule. Comme ça, pendant trois heures. Il y en a qui étaient riches, il y en a qui étaient pauvres, il y en a qui étaient clochards, il y en a qui étaient banquiers, il y en a qui étaient médecins. Peu importe, toujours dans le même sujet de l'essentiel. Oui, il y a tout ça. Oui, il y a la vie. Et oui, il y a tout ce qui arrive. Très, très fort. Oui. Et c'est quoi le processus pour arriver à ça ? Déjà, tu vois, le processus, c'est que chacun d'entre nous, on est humain. Et l'humain est fait de l'humain. L'humain a fabriqué l'humain. Nos aïeux nous ont suggéré la vie que l'on devrait avoir. Et on est devenu humain de ce que l'humain veut. L'humain veut la sécurité, veut le bien-être. Et tous les humains autour de nous nous suggèrent comment tu dois faire. Donc, ce soi que l'on est, cette ambiance que l'on est, ce personnage, ce caractère qui se forme à l'issue de tout ça, c'est quelque chose que tous, on connaît. Mais c'est faux. Donc, il faut aller voir pourquoi c'est faux. Et quand tu peux voir comment c'est faux, ça veut dire que tu vis la vie qui est fausse. Et parce qu'elle est fausse, il y a des instants dans ton existence où il y a des flashs qui te font remarquer que tu n'es pas bien. Tu souffres. Au milieu du bien-être que tu pensais être bon, tu souffres. Oui, il y a des flashs qui te disent, oui mais il me manque quelque chose. Qu'est-ce que je fais ici ? Oui, qu'est-ce que je fous là ? Il me manque quelque chose. L'essentiel me manque. Tu comprends ? Tolstoy disait ça. Il disait, j'ai la réussite, j'ai la richesse, j'ai la famille, mais je suis au bord du suicide. Tu ne comprends pas. C'est ça. D'ailleurs, beaucoup de gens qui se suicident, ce sont aussi des gens qui sont bien placés, qui ont une entreprise, qui ont réussi. C'est vrai, tu vois ? Alors pourquoi ce geste incroyable qui fait qu'on veut finir avec la souffrance, la souffrance de ne pas être, mais d'être ce que l'on aimerait ? Ce que l'on aimerait est quelque chose qu'on construit. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'attache à ça. Moi, mon personnage, ce que je suis, ce que je peux faire, comment, le rôle que je joue, important. Mais ce n'est pas vrai. Au bout de moment, ça te mine. Parce que tu vois que tout le monde, il s'éloigne de toi parce que tu es arrogant, tu es vicieux, tu es corrompu. Faux, hypocrite. Oui, tu es faux. Et puis, tu commences à te poser des questions. Mais est-ce que c'est ça la vie que je veux, vraiment ? Suis-je cela, vraiment ? Et tu vois, quand tu penses comme ça, quand tu vas chercher, quand tu te poses des questions, il y a l'univers qui te répond toujours. Cet univers que tu es aussi. L'univers que tu vas extiaper de toi. De dire, mais c'est quoi ? Et cet univers va te répondre. Parce que l'univers, c'est toi, c'est ça, c'est la beauté, c'est la joie. Et l'univers te répond. Et quand elle te répond, elle casse tous les schémas prescrits que tu as accepté d'avoir. Elle te répond avec quoi ? Avec des vécus de joie, des vécus intenses de... Non, elle te répond avec la vérité de ce que tu es. Ce que tu es n'est pas ce que tu penses. Donc, ce que tu es te répond. Et ce que tu es, c'est l'univers. L'univers te répond. Tu es l'univers. Tu es l'amour. Tu es la joie. Tu es tout ça. Et ça te répond. Ça te parle. Bien sûr. C'est parce que tu es celui qui parle. Et tu parles avec ça. Le vrai se met en branle. Le vrai veut toujours rentrer dans le jeu. Mais le problème, c'est que ce qui n'est pas vrai, il a peur. Et il brime le vrai. Je peux te poser une question ? Comment serait le monde si on était pour une grande majorité comme ça ? Je sais que ce n'est pas un exercice que tu fais d'habitude, mais imaginons qu'on est en l'an 3000 et que cette émission, on n'en a plus besoin, que tout le monde est comme ça. Oui. Le monde, il serait comment ? Déjà, on vivrait ce qu'il y a. On ne vivrait pas ce que l'on aimerait. On serait naturel. L'amour serait naturel, sans condition. Et on ne serait plus chacun enfermé dans sa bulle. Il n'y aurait plus de bulle. Aucune bulle. Plus de catégorie. Plus de catégorie. Plus d'apparence. Plus celui qui veut se faire valoriser pour être reconnu. Parce que reconnaître, ça veut dire qu'il y a une peur d'être ce que l'on est. Donc, ce que l'on est, quand on est comme ça, il n'y a plus de peur. La peur est éradiquée. La souffrance est éradiquée. Tu comprends ? Ça, c'est la vie. Et effectivement, ça n'appartient pas au monde qui doit le faire. Il n'y a personne qui doit mettre ça en place. Oui, par où on commence ? Alors, on commence par soi. Parce que s'attendre à ce que... De faire une éventualité que tout le monde ait comme ça. Ça, c'est encore un rêve qu'on a. Ça crée un rêve. Ça crée une idée. Une belle idée. Tout ce que je viens de dire, c'est une belle idée. Que les gens soient... Mais la réalité, c'est par là où on commence. Maintenant, avec soi. Et cette réalité, elle se passe maintenant. Avec soi. On n'a pas besoin d'attendre que le monde soit comme ça. Alors, on commence par où ? Par soi. Par soi. En étant sincère. En étant terriblement sincère avec soi-même. En ne se faisant pas leurrer avec les histoires qu'on se raconte. On n'a plus de promesses à se faire pour être heureux. Parce que c'est une illusion. Donc, on accepte les choses telles qu'elles sont. Sans critiquer. Sans juger. Sans comparer. Et ça commence par soi. C'est toi qui dois faire ça. Pour que tu puisses mettre l'ambiance. Que toi, tu dis qu'en l'an 3000, on aura peut-être. Le futur, le futur de l'an 3000, ça se commence maintenant. Nous allons là où nous sommes. Là où tu vas, tu es, chers amis. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission. Peut-être qu'au-delà de tout ce que l'on pense, nous arriverons ensemble à mettre l'ambiance. A bientôt. Tu ne peux pas changer